Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du pixel Facebook. Alors je vais vous montrer comment on va faire pour configurer et installer votre pixel Facebook sur votre boutique. Mais avant je vais rappeler quand même qu'est-ce que le pixel Facebook et à quoi ça sert. En fait le pixel Facebook ça va être un bout de code qu'on va installer sur notre boutique. Alors en soi il y a plusieurs bouts de code, mais bref je ne vais pas rentrer dans les détails là. Qui vont vous permettre en fait d'analyser le trafic qui vient sur votre boutique. Donc ça va enregistrer en fait par exemple les visiteurs qui viennent sur votre boutique, leur comportement sur votre boutique. Donc les ajouts au panier, les achats, les initiations de paiement etc. Et ça va récolter des données par rapport à ça. Le gros avantage du pixel en fait c'est que ces données là, elles vont servir ensuite pour pouvoir réaliser vos différentes publicités. Ce qu'il faut comprendre c'est que vous avez une partie qui est gérée en fait automatiquement par Facebook. Donc je vais prendre un exemple simple. Imaginons que voilà vous avez je ne sais pas 100 visites par jour sur votre boutique et sur les 100 visites il y a 80% de personnes c'est des hommes de 25 à 30 ans. Ok ? Le pixel Facebook il va savoir cette information là. Ok ? Il va récupérer ces données là. Ce qui va se passer c'est que quand vous allez faire une publicité, par rapport aux données qu'il aura déjà récolté. Donc lui il va se dire ok donc la plupart du temps c'est des hommes qui viennent de 25 à 35 ans ou à 30 ans, peu importe. Lui quand il va cibler ses pubs il va mettre, il va utiliser ces données en fait pour cibler ces personnes là. Ok ? Il va optimiser en fait vos publicités tout simplement. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que grâce aux données que le pixel va pouvoir récupérer, vous allez pouvoir faire des publicités beaucoup plus précises. On va parler notamment de retargeting. Donc évidemment le pixel saura les personnes qui sont déjà venues sur votre site. Donc on va pouvoir recibler ces personnes là avec de nouvelles publicités. Donc ça c'est ultra puissant parce que forcément une personne qui est déjà venue sur votre site, il y a plus de chances qu'elle achète vu qu'elle a déjà montré un intérêt pour vos produits. Ok ? C'est encore plus puissant pour les ajouts au panier parce que forcément une personne qui a ajouté au panier, on a encore plus de chances qu'ensuite elle finalise sa commande vu qu'elle a déjà fait l'action d'ajouter le produit au panier. Et donc c'est le pixel en fait qui va permettre d'obtenir ces données là. Ok ? Et typiquement pour la joie au panier en fait ce qu'on va pouvoir faire ensuite c'est recibler les personnes qui l'ont fait avec une nouvelle publicité pour les convertir. Ok ? C'est ultra puissant. Donc le retargeting on verra ça plus en détail dans une autre vidéo. Mais voilà entre autres c'est le pixel qui va nous permettre de faire ça. Le pixel va également nous permettre de pouvoir mettre en place des audiences similaires. Donc avec les données qu'on va recevoir on va pouvoir mettre en place des audiences similaires pour nos publicités. En fait c'est à dire qu'on va pouvoir dire bah voilà les personnes qui viennent sur notre site c'est des hommes qui ont ces caractéristiques là par exemple. Enfin des personnes qui ont ces caractéristiques là voilà ça c'est le pixel qu'elle est donné. Et on va demander à Facebook de cibler les personnes qui ressemblent aux personnes qui sont déjà venues sur notre cible. Voilà par exemple. Voilà. Donc c'est un outil qui est vraiment ultra puissant. Ok ? Donc en fait on va pouvoir installer des événements de base. Donc là je vous en ai dit quelques-uns. Donc notamment le page view. Donc c'est les vues de page. Donc c'est les visiteurs en fait sur votre site. On va pouvoir installer aussi un événement qui va être ajout au panier. Donc les personnes qui ajoutent au panier. On va aussi avoir des événements. Donc de base il y a aussi l'événement achat. Donc quand une personne achète sur votre site. Voilà c'est un événement qui va être enregistré. Et on va pouvoir créer des événements personnalisés. Donc en fait ça va. Je vais prendre un exemple pour les événements personnalisés. Par exemple on va créer un événement page produit chaussette. Ok ? Et en gros l'événement on va le lier à votre page. À votre produit chaussette. C'est à dire que les personnes qui ont visité votre page de votre produit chaussette. Elles vont être enregistrées dans cet événement là. Ok ? Bon je ne sais pas si j'ai été clair. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Bref. Je vais vous montrer maintenant en détail comment installer le pixel. Donc c'est simple. Vous allez cliquer ici sur votre business manager. Donc moi là j'ai changé de compte. J'ai pris mon compte qui est lié à Oua Nature. Donc vous allez aller ici simplement dans pixel. Donc moi j'ai déjà un pixel de créé. Donc je ne vais pas en recréer un. Mais voilà vous allez avoir votre pixel qui est ici. Donc normalement la première fois que vous arrivez vous n'avez pas de pixel. Vous allez cliquer ici sur ajouter une source de données. Ok ? Pixel Facebook. Donc vous allez ici mettre le nom de votre pixel. Alors moi je ne vais pas en recréer un. Ok ? Donc vous allez mettre le nom. Vous allez faire créer. Et en fait vous allez arriver ici sur cette page. Qui est configurée. Hop. Voilà. Vous allez arriver là dessus. Ce qu'on va faire c'est qu'on va installer le code manuellement. Ok ? Il va y avoir plusieurs bouts de code à installer sur votre boutique. Donc soyez très attentif. Parce qu'il ne faut pas se planter. Ok ? Sinon ça vous allez... Enfin si vous placez mal votre code. Bah en fait les données vont être mauvaises. Alors déjà ça peut flinguer votre boutique. Parce qu'il y aura des balises mal fermées etc. Donc soyez attentif à cette partie là. Installez le code manuellement. Ici. Donc là vous pouvez lire mais bon. Ce n'est pas très important. C'est ce bout de code là qui va nous intéresser. Donc ça. Ce bout de code là vous allez le prendre. Vous allez le copier. Dans un bloc note. Ok ? Donc je vais vous montrer. Je vais mettre le bloc note ici. Voilà. Vous allez copier le bout de code ici. Donc bon je ne vais pas vous expliquer ce que fait le bout de code ici. Mais en gros ici vous allez avoir le numéro de votre pixel Facebook. Et ici vous allez avoir l'événement lié. Ok ? Donc là c'est le page view. Donc le page view c'est quand une personne va voir la page tout simplement. C'est un affichage de la page. Ok ? Donc ce bout de code là vous allez le prendre. Donc vous allez le copier. Vous allez aller dans votre boutique. Et là on va aller dans le code. Ok ? Donc dans online store, action, edit code. Et ici en fait on va aller dans layout theme.liquid. Alors normalement ce fichier là vous l'avez peu importe le thème. Je pense sur tous les thèmes c'est le... En fait c'est le fichier de base. C'est vraiment la base de votre thème. Ok ? C'est à dire que cette page là... C'est le... Enfin comment expliquer ça ? C'est pas vraiment une page en fait. C'est le bout de code. C'est le template de votre boutique. C'est à dire que cette page là elle va être chargée peu importe la page sur laquelle vous allez sur votre boutique. Donc ça veut dire que ici on va copier le bout de code de Facebook. Donc moi vous voyez il est déjà ici. Vous allez chercher simplement la balise head. Ok ? Donc la fermeture. Donc chercher la balise head avec le trait ici. Enfin le... Le slash. Enfin l'anti-slash. Enfin bref vous avez compris le trait en diagonale. Et vous allez mettre voilà ici le bout de code par rapport au Facebook pixel code. Ok ? En fait comme cette page ici est chargée à chaque fois que vous affichez une page sur votre boutique. On va comptabiliser une vue pour l'événement page view. Ok ? Voilà. Ça c'est la première chose. Ensuite on va retourner ici. Ici vous allez pouvoir faire un test de trafic pour votre pixel. Donc en fait ici normalement vous allez avoir un petit encadré où vous allez pouvoir mettre le lien de votre boutique. Ça je vais revenir dessus après. Ok ? On va cliquer sur continuer. Ici donc vous allez avoir les différents événements de base que vous avez grâce au pixel. Moi je vais vous en recommander 3. Enfin 2 du coup. Plus le page view. Ce que vous allez faire c'est que vous allez cliquer ici sur ajouter au panier. Et on va ajouter en fait le bout de code qui va nous permettre de dire au pixel voilà cette personne là elle a ajouté au panier. Ok ? Donc ici vous avez un bout de code que vous allez copier. Donc vous allez le mettre ici. Ok ? Vous allez supprimer les deux morceaux script. Et on va garder ça. En fait là ce qu'on peut voir c'est que ici on va dire c'est l'événement add to cart. Donc ajouter au panier. Ce bout de code ici vous allez le prendre et vous allez remplacer l'événement page view. Voilà. Donc en fait on va avoir encore une fois un bout de script pour le pixel. Sauf que cette fois-ci l'événement au lieu d'avoir page view on a add to cart. On va copier ce morceau de code là. Et ça on va le mettre dans notre page ajout au panier. Ok ? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne va ajouter au panier c'est ce morceau de code qui va être exécuté. Et on va dire en gros au pixel voilà il y a eu l'événement ajout au panier qui a été activé. Ok ? Donc là vous allez chercher en fait dans la partie template le fichier cart.liquide. Ok ? Donc là en fait vous allez avoir plusieurs possibilités. En fonction de votre thème donc soit vous allez arriver directement sur cette page ici. Soit vous allez avoir ici un bout de code qui va être écrit section cart.template. Ok ? Si c'est le cas vous allez sélectionner ici donc dans section vous allez choisir le fichier cart.template.liquide. Ok ? Et vous allez l'ouvrir. Donc moi dans mon cas c'est juste le fichier cart.liquide. Donc là vous voyez j'ai mis le morceau de code qui est ici. Avec bien évidemment le add to cart. Alors j'ai laissé le page view. En soi je vous recommande de ne pas le mettre tout simplement parce que sinon il va être comptabilisé deux fois. Ok ? Vu qu'on l'a déjà mis en fait dans le fichier thème.liquide du coup il est déjà comptabilisé. Donc si on le remet ici alors je ne sais pas si vraiment ça le compte deux fois. Ou si comme ça détecte qu'il a été mis deux fois ça ne compte qu'une fois bref je ne sais pas. Mais bon dans le doute il vaut mieux l'enlever. Donc là du coup voilà on a l'événement add to cart. Très très important un détail très important c'est ici. En fait ici c'est une condition donc c'est une ligne de code que vous allez devoir chercher. Donc soit comme je l'ai dit dans votre fichier carte.liquide soit dans le fichier carte-template.liquide. Ok ? Vous allez trouver cette ligne de code là ifcart.itemcount supérieur à 0 et vous allez mettre votre bout de code Facebook du pixel dedans. Ok ? C'est important. En fait cette ligne de code ça va vérifier si dans le panier en fait il y a un objet. Ok ? Ce qui nous intéresse c'est les personnes qui ont ajouté un produit au panier. Ok ? Une personne qui va cliquer sur le panier sans avoir ajouté de produit ça ne compte pas. Ok ? C'est logique mais voilà du coup il faut bien le mettre là-dedans. Si vous le mettez en dehors de cet élément là, le fait qu'une personne va cliquer sur votre panier sans avoir ajouté de produit ça va comptabiliser un ajout au panier. Et ça on ne veut pas. Ok ? Donc il faut le mettre dans la condition if qui est ici. Voilà. Dernière chose, on va ajouter l'événement achat. Ok ? Donc pour ajouter l'événement achat on retourne ici sur le pixel Facebook. On va cliquer sur acheter. Et là voilà on a l'événement ici. Donc on retourne sur notre bloc note. On copie. Je pense que vous avez compris le principe maintenant. On va supprimer les deux scripts. Et ici on a l'événement qui s'appelle purchase. Donc ça on va le remplacer par le add to cart. On va copier ce bout de code là. Par contre pour l'événement achat en fait ça va se passer dans le processus de commande. Et en fait on n'a pas accès ici au code du processus de commande. Ok ? Donc ce qu'on va devoir faire c'est ici vous allez aller dans settings. Dans checkout. Et c'est ici qu'on va pouvoir ajouter le morceau de code du pixel. Donc ici non additional script. Donc moi comme vous pouvez le voir je l'ai déjà ajouté. Donc encore une fois là j'ai mis le page view. Mais c'est pas nécessaire. Voilà je sauvegarde donc vous allez ici en fait coller le morceau de code. Ok ? Et vous allez faire save. Voilà. Donc là vous allez avoir en fait les trois événements principaux. Alors petite parenthèse. Là j'ai installé les morceaux de code. Alors il y a certaines personnes qui vont vous dire qu'il n'y a pas besoin de faire ça. Que ça va se faire automatiquement en fait. Moi je préfère installer les morceaux de code pour être sûr. Ok ? J'ai remarqué en fait. Donc là je vais récapituler quand même. J'ai installé trois bouts de code. Donc le bout de code pour l'affichage d'une page. Le bout de code pour l'ajout au panier. Et le bout de code pour l'achat. Ici dans le pixel on a d'autres événements. Notamment par exemple ajouter des infos de paiement. Initier un paiement. Moi ce que j'ai remarqué en fait c'est que ces événements sont pris en compte sur la boutique. Par contre j'ai pas installé de code pour ces événements là. Donc ça veut dire que au final le pixel c'est retrouver les informations tout seul. Ok ? Donc c'est pour ça. Je vous dis il y a un doute par rapport au fait qu'il faut vraiment ajouter les morceaux de code. Moi je vous invite à le faire. Ça coûte rien. Et au moins vous êtes sûr que les données seront prises en compte. Ok ? Voilà. Une fois que vous avez c'est ça. Il y a un élément, un dernier élément. J'ai fallu l'oublier en plus qui est vraiment le plus important. C'est ici. Dans online store vous allez aller dans préférences. Et ici vous allez mettre le facebook pixel id. Ok ? Le pixel facebook id ça va être, donc ça je vais quitter ça. Ça va être l'idée de votre pixel facebook que vous aurez créé. Donc vous allez le prendre, le copier et vous allez le mettre ici. Donc moi je l'ai déjà mis. Et voilà. Et vous faites save. Et en fait juste en mettant le facebook pixel id ici. Comme je l'ai dit c'est possible que en fait le facebook arrive à détecter automatiquement les ajouts au panier etc. Mais comme je vous l'ai dit moi je vous recommande d'installer quand même les bouts de code. Parce qu'on sait jamais. Ok ? Au moins vous êtes sûr que les données seront prises en compte. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Bah il faut tester en fait. Il faut tester voir si le pixel fonctionne. Donc vous allez retourner ici. Donc installer le code manuellement. Et là en fait vous allez pouvoir mettre le lien de votre site pour tester le pixel. Ok ? Vous allez ici cliquer sur un bouton. Donc il y aura un bouton. Je ne sais plus exactement ce qui est écrit sur le bouton. Mais c'est un truc du genre tester le pixel ou voilà. Vous allez cliquer. Donc il faut un certain temps. Ok ? Et normalement ça vous mettra actif une fois que ça sera validé. Vous allez pouvoir faire la même chose par exemple pour l'ajout au panier. Donc ici voilà. Vous aurez le même encadré pour tester. Voilà. Donc comment être sûr que ça fonctionne ? Moi je vais vous montrer quelque chose que j'utilise. Donc c'est un plugin en fait qui s'appelle plugin pixel helper. Hop vous allez taper ça sur Google. Donc vous allez utiliser Chrome. Vous allez installer ce plugin ici. Donc moi il est déjà ajouté. Et en fait ce qui se passe c'est que quand vous allez aller sur votre boutique. Voilà ici. Donc là je suis sur la page d'accueil. En haut à droite vous allez avoir l'icône du pixel helper. Vous allez cliquer dessus. Et là il va vous dire. Un pixel a été trouvé sur Voyage Nature. Il vous met l'idée du pixel. Et il vous met. Donc là il met une erreur. Alors c'est bizarre parce que. Bon il met une erreur même si ça fonctionne quand même. Ok ? Donc prenez pas en compte cet élément là. Si le pixel a été détecté. Et qu'ici donc il va vous dire l'événement qui a été détecté. Donc là notamment c'est le page view. C'est bon ça fonctionne. Ok ? Je vous invite quand même à vous référer surtout à ce qu'il y a ici. Ok ? A actif. Donc si vous venez d'installer le pixel et que c'est pas encore actif dans les 5 minutes. C'est normal. Ok ? Attendez un moment avant. Parce qu'il faut un certain temps avant que ça se mette en place. Donc voilà. Pareil si on ajoute au panier. Donc je vais prendre ce produit là par exemple. Je vais faire ajouter au panier. Voilà je suis sur la page panier. Là on va sur le pixel helper. Et là ce qu'on peut voir c'est que voilà le pixel a été détecté. On a l'événement page view. Donc vu de la page. Et à tout carte qui a bien été pris en compte. Ok ? Donc ça c'est parfait. Ensuite si je fais passer la commande. Donc là je vais pas le faire parce qu'en fait. Bah pour valider la commande je vais devoir rentrer mes informations de paiement. Donc évidemment je vais pas passer une vraie commande. Je vais pas acheter mes produits. Ça serait un peu idiot. Mais voilà. Donc en fait ici. Donc je vais juste remplir ça. Je vais mettre un nom. Pif. Nat. Gégé. Voilà c'est juste pour le test. Hop. Adresse incrue. Hop. Téléphone. On va mettre un truc au pif. Continuer. Continuer vers la méthode de paiement. Ok. Donc normalement en fait ici. Quand la personne arrive à cette étape là. Il y a eu le pixel. Il y a eu l'événement. Initier un paiement qui s'est mis en place. Donc là on peut le voir sur le pixel. Il y est pas. Ok. Par contre j'ai remarqué que quand je regarde par rapport à les stats au niveau de ma publicité. Cet événement là il est pris en compte. Ok. Donc là je vais pas pouvoir vous le montrer parce que c'est pas mis en temps réel. Il y a une certaine latence. Ok. Au niveau du. Bah des données. Donc je pourrais pas vous montrer. Mais voilà. Donc c'est mis automatiquement. Bref. Et une fois que vous allez rentrer vos informations de paiement. Enfin que le client va rentrer ses informations de paiement. Passer la commande. Là on aura l'événement achat qui va se déclencher. Voilà. J'espère avoir été clair. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Je vous invite à revoir la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions. Je vous invite vraiment à poser vos questions dans le groupe Facebook que vous trouverez en description. Ok. Parce que dans les commentaires en fait je zappe des commentaires. Parce qu'en fait je reçois pas toutes les notifications des commentaires. J'ai remarqué ça. Donc privilégiez plutôt le groupe Facebook. Dernière chose au niveau du pixel. Je vais vous montrer donc une fois que vous avez votre pixel installé. Vous allez avoir ici accès aux différents événements. Donc vous allez pouvoir voir les statistiques en cliquant ici sur détail. Ok. Donc là vous allez avoir par exemple le nombre de pages vues, le nombre d'ajouts au panier etc. Vous avez différentes statistiques. Donc là ce qu'on peut voir par exemple. Donc si on prend sur le dernier mois donc du 6 février au 6 mars. J'ai eu 2200 vues de pages. Le vue contente. Alors je sais pas trop la différence entre les deux ici. J'avoue que ça je sais pas du tout. Le hat to cartes on peut voir que j'ai eu 46 ajouts au panier. J'ai eu 27 achats. J'ai eu 13 personnes qui ont initié le paiement. Qui ont initié pardon la commande. Alors c'est très bizarre. Je vais vous dire c'est très bizarre parce que des fois il y a des incohérences en fait dans les statistiques sur Facebook. Et ça j'ai un peu du mal à comprendre je vous avoue. C'est que là on peut voir que j'ai eu 27 commandes. Mais j'ai eu seulement 13 personnes qui ont initié le paiement. Qui ont initié la commande. C'est pas normal. C'est à dire qu'il y a des personnes qui ont acheté sans initier le paiement. Et en fait j'ai creusé un petit peu. Et en fait l'événement purchase. Ce qui se passe c'est que quand une personne. Une personne quand elle va commander elle va recevoir un email. Donc pour dire voilà votre commande a été validé. Avec un lien vers la page de commande. Et en fait à chaque fois que la personne va recliquer sur ce lien. Ça va rafficher la page. Donc de validation de la commande. Et ça va rajouter un événement à la commande. Ok. Donc ça c'est un problème au final. Parce que là normalement je devrais avoir uniquement que 9 commandes. C'est à dire que j'ai 9 personnes qui ont ajouté leur info de paiement. Donc en fait j'ai eu réellement que 9 achats. Et le problème c'est que comme les personnes retournent sur la page. Bah ça compte des achats en multiple. Ok. Bref ça j'en reparlerai quand je vous montrerai l'analyse des publicités Facebook. Et je vous montrerai comment utiliser plutôt cette information là. Donc les ajouts de paiement. Parce qu'au moins vous êtes sûr que quand une personne ajoute ses infos de paiement. Déjà elle le fait qu'une fois. Donc il n'y aura pas de duplication possible. Ok. Et voilà. L'ajouter ses infos de paiement. Ça veut dire que le paiement a eu lieu. Donc la commande a eu lieu. Ok. Donc on utilisera plutôt cette information là. Plutôt que l'information achat. Bref. On en reparlera plus tard. Voilà. Donc ici vous allez pouvoir. Dans activité voir les événements vraiment plus en détail. Donc là par exemple on va regarder. Donc voilà sur le 5 mars par exemple. Vous pouvez voir à 16h50. J'ai une personne qui a regardé. Qui est arrivé sur une page. Avec. Bah sur bureau. Ok. Donc c'est pas mal détaillé. Donc là on peut voir c'est sur téléphone Android etc. Voilà elle a été sur la page montre tactique aventure sport. Donc là je pense pas qu'on va avoir accès à l'information. Ici donc que je viens d'avoir. Parce que comme je l'ai dit il y a un délai. Donc voilà la dernière information a eu lieu à 10h23. Voilà. Bref. Ici vous allez pouvoir analyser toutes vos statistiques. Et votre activité par rapport aux pixels. Voilà. Bon. Bon la vidéo était un petit peu longue. Mais voilà. J'essaie d'être au maximum le plus complet possible. De vous montrer vraiment. Bah tout ce qu'il y a à savoir là dessus. Dans les prochaines vidéos. Je vous montrerai une stratégie que j'ai mis en place. Bah pour faire. Mes premières publicités. Enfin pour faire ma première publicité même. Une stratégie pour attirer du monde. Et commencer à générer du trafic sur mon site. On verra ça dans les prochaines vidéos. Encore une fois si vous avez des questions. Groupe Facebook. J'insiste. Privilégiez le groupe Facebook. Et puis bah je vous dis. Rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Ciao.